La Commission nationale des droits de l'homme vient de rendre publique une étude sur la question de l'esclavage au Mali. Ce rapport porte essentiellement sur les besoins et attentes des victimes de l'esclavage, singulièrement des femmes et des enfants, dans la région de Caille. C'est une étude qui a pour objectif de faire l'état des lieux en termes de nombre de victimes et ensuite en termes de besoins spécifiques des mêmes victimes. Surtout les femmes et les enfants. Les ministères de la Justice et de la Réconciliation nationale, les partenaires de la CNDH et les journalistes qui ont pris part à cette cérémonie ont salué l'approche participative dans l'élaboration du présent document. Cette problématique constitue un véritable facteur de déstabilisation d'une partie du pays, pratiquement de tout l'ouest du pays. En la matière, ce qui est davantage salutaire, c'est le travail d'investigation scientifique pour constituer une base de données sur la question permettant de poser une analyse objective et de prendre des décisions opportunes. Après le travail de qualité, la CNDH s'engage à veiller sur l'application des recommandations par les autorités. On a voulu une étude approfondie afin vraiment de dégager des recommandations pertinentes et dont la mise en œuvre sera suivie par nous-mêmes en notre qualité d'institution nationale des droits de l'homme. Et nous n'arrêterons pas de relancer l'état à travers le département ministériel concerné par rapport vraiment à l'éradication du fléau de l'esclavage. En juillet 2019, la commune de Mabry, Akita, a enregistré l'arrivée de plus de 1153 personnes victimes d'esclavage.